Guitariste mon ami Vrai souvenir de véritables histoires, inventées ou vécues. Depuis 40 ans qu'il s'esquinte les doigts pour sortir de la musique de sa guitare, il fallait bien que Maurice Clément Fèvre se décide à vous raconter ses souvenirs. Seulement voilà, il passe tellement de temps à jouer et à enregistrer qu'il n'a pas eu le temps de faire cette émission. Aussi, c'est moi, sa guitare, qui ai fait tout le boulot. Mettre les souvenirs en ordre, rédiger les textes, choisir les musiques les plus adaptées. Sans compter que c'est moi qui joue tous les morceaux sans exception. Il m'a également fallu trouver une voix, car moi, je ne sais faire que de la musique. Aussi, Cathy a bien voulu me prêter la sienne. Enfin, le résultat est là, et je vous livre des souvenirs, des anecdotes. Je vous amène visiter toutes les classes sociales des bidonvilles à la noblesse, car mon guitariste a réellement vécu tout ça. Les artistes, c'est bien connu, sont mégalomanes. Enfin, eux ne disent pas comme ça. C'est plutôt du genre « Un artiste ne doit pas être timide » Ou « Plus on parle de moi, mieux c'est » Ou encore « Ce n'est pas en se cachant qu'on va avoir des contrats » Etc, etc, etc. Aussi, quand mon guitariste décida d'aller nous faire prendre en photo, lui, mon petit frère Requinto et moi, sa guitare à cette corde, C'était pour la bonne cause. Affiches de concert, sites internet et jaquettes de CD. Ah mais, soyons sérieux, non d'une pipe, ce n'est pas pour rigoler. Mais il y a photos et photos. Pas question pour un usage de ce genre de faire dans l'amateurisme. Alors nous voilà partie pour le studio d'Emmanuel, avec armes et bagages. C'est-à-dire costumes de scène et tout le tralala. Photos par-ci, photos par-là, flash dans les yeux, pour lui, et dans la rosace, pour moi. Je me prenais presque pour un modèle de mode. Et mon petit frère Requinto n'était pas un peu fier. Il faut dire que nous sommes assez photogéniques, nous, les instruments de musique. Non seulement ceux qui nous construisent y mettent le plus grand soin, non seulement les artistes qui jouent de nous font attention à nous comme à la prunelle de leurs yeux, mais en plus, les lois de physique qui président à l'émission du son nous imposent des formes systématiquement harmonieuses. Mais tout cela prend du temps. De plus, pour les besoins du réalisme des poses, Emmanuel, la photographe, avait demandé à mon guitariste de jouer réellement. En fait, je la soupçonne de s'être débrouillée pour avoir un concert gratis. Mais chut ! Donc le Requinto et moi-même jouions alternativement, tantôt un morceau, tantôt un autre. Au bout d'environ quatre heures de ce petit jeu, mon guitariste avait épuisé tous les morceaux qu'il avait dans les doigts à ce moment-là et ne sachant plus que jouer, il se laissa aller à l'improvisation. Quelques accords d'abord. Puis une ligne mélodique. Puis l'idée de marquer cette mélodie par la technique du trémolo. Enfin, Emmanuel, lui faisant remarquer que ce qui sortait de ses doigts à cet instant était chouette, il développa encore. Puis, rentré chez lui, prit le temps de retravailler les idées nées ce jour-là. En général, j'ai remarqué que quand mon guitariste composait un morceau, ce n'était pas la musique, la technique instrumentale, le solfège ou l'informatique musicale qui lui posait le plus de problèmes. C'était de trouver un titre. Mais pour une fois, pour une fois seulement, le titre n'a pas posé de problème. Ainsi est né entre ombre et lumière. Musique 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 ... 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